Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec Seville. Dans le précédent épisode, ça ne s'était pas très très bien passé pour nous, je vous avoue, c'était un petit peu compliqué. On a tout de même sauvé les meubles avec cette victoire arrachée 3-2, c'était un match de fou. Par contre, la défaite 1-0 contre Rennes nous fait très très mal, on a enchaîné 3 défaites de suite, le Barça 4-2, 1-0 contre Rennes, et on a perdu contre Cadiz, je crois, 2-1. Du coup là, on a un match important à jouer, c'est quoi, c'est Ossasuna peut-être, je ne sais plus. On a Levante et Chelsea. C'est surtout, dans cet épisode, on va savoir si on termine deuxième de notre pool, ce qui est très 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 compliqué, quasiment impossible. Il faut que Rennes perde contre Godzepé là, donc ça va être très 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 compliqué. Oui, peut-être un petit match nul, et on a une meilleure différence de but, donc ça passerait pour nous. Mais voilà, j'y crois moyen, on verra bien, déjà nous, si on arrive à gagner contre Chelsea, parce qu'en ce moment, c'est vrai que ce n'est pas la joie, on a vraiment du mal. Et puis voilà, au niveau du championnat, je ne sais pas trop, là on a un match contre Levante, au niveau du championnat, ça va, on est dans le top 6 tout de même. Bon, on a 9 points de retard sur l'Atletico qui fait un début de saison incroyable, mais voilà, on est quand même dans le bon coup. Alaves qui est devant nous, qui fait un début de saison, ils ne sont pas du tout à leur place, mais bon, ça joue très très bien, ça joue collectif, donc tant mieux pour eux. Valence aussi, quatrième, donc à nous de remonter dans ce classement, parce qu'on avait fait quand même un très très bon début de saison. Là, on a un coup de moins bien, et il va falloir réagir tout simplement. Du coup, oui, dans le précédent épisode, j'ai un petit peu ragé, ce qui est normal, j'ai vu vos commentaires, et il y en a certains qui disent que voilà, je dois baisser les sliders. Alors, pour l'instant, je vais laisser comme ça, parce que je trouve quand même assez réaliste, en soit Séville 6ème, je serai 12ème ou 15ème, je pense que je péterai les plombs. Là, je changerai la difficulté, mais voilà, Séville 6ème, je trouve qu'il y a quand même une bonne difficulté. Après, là, je dis ça, ça fait une semaine que j'ai arrêté de jouer, je vais reprendre, je vais me prendre un 4-0 par Osasuna, je vais péter les plombs. Donc, on verra bien après ce match, mais en tout cas, voilà, c'est très très compliqué de jouer, et au moins, il y a de la difficulté. Donc, je pense que c'est intéressant, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe, Ivan Rakitic a bien progressé. Nous, on a notre match ici, contre Osasuna, il faut repartir sur une bonne dynamique. Ok, Krek est fatigué, attendez, attendez, on va regarder vite fait, juste, je retourne dans le calendrier, 2 minutes. Ouais, non, on a une semaine quasiment de repos, par contre, ici, il va falloir faire tourner, on n'a que 2 jours de repos avant le match, avant le match contre Chelsea, donc, on verra contre l'éventé, mais là, pour l'instant, là, c'est l'équipe 1, on ne fait pas besoin de faire tourner. On laisse notre petit Ponce et Myron en pointe, Kakré, on le laisse, il sera remplacé à la mi-temps, je pense, même si, ouais, là, il est quand même bien fatigué, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on laisse comme ça, on est parti pour ce premier match contre Osasuna, match important, il faut repartir sur une série de victoires. Quoi de mieux qu'un match à domicile pour reprendre confiance en nous, les gars, et repartir, bah, sur une série de victoires, tout simplement, on n'a pas le choix. Allez, les gars, let's go, allez, Kral, voilà, il est à notre milieu, récupérateur, ololololololololo, heureusement que je tacle, avec the Diego Carlos, on est bien, les gars, c'est bien, on est bien dans le match, là, allez, Kakré qui a vu la montée de Myron, oh, elle est dure, mais je la tente, Oh vas-y Oui Oui Heureusement qu'il n'est pas parti Oh non Une occasion C'est compliqué en fait C'est qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasion Oh là là Mais c'est quoi cette qualité de passe Kral Je garde un dernier emplacement On fait rentrer Dagba et Jordan Pour cette deuxième période Et on garde un dernier emplacement Peut-être pour Mounir en deuxième période Oh non Allez Ponce Allez frérot Oui Notre Ponce qui nous relance les gars Partout Retour du vestiaire là 49ème minute de jeu Bien joué les gars Au début là Myron il a raté sa passe Je décale finalement côté droit Et derrière là il y a une grosse frappe Qui vient se loger sous la barre Allez Dagba Super Dagba Bon entrée en jeu Merci beaucoup Je fais une erreur de relance avec Koundé Je le paye cash Allez Myron Allez Myron T'es plus rapide T'es plus rapide T'as 5 étoiles pied gauche Il a plus avancé les gars On domine là Il reste un quart d'heure Ponce 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 La pépite les gars L'homme du match 3-2 Allez les 3 points là Heureusement qu'il a 5 étoiles Hop protection de balise Retourne pied gauche Et là La magnifique finition Plat du pied les gars Magnifique Sixième but en Liga pour lui Allez Que ce fut dur les gars La victoire 3-2 Heureusement C'est dur C'est dur Mais voilà Les 3 points sont là C'est le plus important Merci au Nana Qui a été décisif en première période Parce qu'en première période Je pense qu'à la mi-temps On peut revenir avec 2-3-0 C'est pareil Ponce Forcément Kifnium du match Avec un doublé Et une passe D Il a été juste exceptionnel L'entrée de Jordan Importante aussi Parce qu'il marque quand même un but Donc 8,6 pour lui Match impressionnant De la part de Ponce Il était très très bon Là les gars On a un match Très 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 important On est toujours sixième L'éventé 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 Ils sont où les ventés Il doit être en bas L'éventé non Ah non L'éventé Ils sont dans le ventre mou Ils sont onzième Onzième 19 points Voilà On a 7 points d'avance Sur eux Ok Du coup Nous On va se concentrer Sur ce match là L'équipe J'ai peur en fait Après il y a quand même Deux jours de repos Là on a Deux jours non-stop Enfin Deux jours de repos Non ici pardon On a ici Deux jours de repos Est-ce que ce sera suffisant Pour recharger les batteries Je n'ai pas non plus envie Je n'ai pas non plus envie De faire tourner Trop trop de joueurs Je pense qu'à la mi-temps Je sortirai Ponce Ça c'est sûr Parce que Ponce Il est trop important Il faut qu'il joue Contre Chelsea Mais On va voir On va gérer un petit peu Faire un peu de gestion Kakres je sais qu'il a Une bonne condition physique Kral Rakitic Va peut-être être un peu juste On va mettre Jordan Qui a fait un bon match Tout à l'heure On a fait un petit peu tourner Kral qui sort Rakitic aussi Koundé Notre capitaine Navas Qui sort aussi Mais on laisse quand même Une équipe assez compétitive Il y a encore Ponce Boisdou Et Ocampos devant Je pense que Myron et Ponce Sortiront en deuxième période Quoi qu'il arrive Parce qu'il y a le match De Chelsea à préparer Mais Et puis le troisième changement On verra Oh la la Oh la la Oui Myron Elle a été dure Parce qu'elle était un peu En retrait Derrière lui Et il n'a pas réussi A mettre la puissance Suffisante Oh la la Ils font n'importe quoi Même en se dégageant A l'arrache Ça passe quoi Ouais Non mais Myron Le pressing Le pressing Faut les forces A se dégager A l'arrache Super ça les gars Bien joué Oh la la On est posé dans leur Dans leur défense Oh la Oui 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 La pépite Ponce Qui répond présent L'entente entre Ponce Et Myron Comment ça fonctionne Les gars Et ils marchent Son 7ème but En Liga Ils continuent sur sa lancée Les gars 1-0 Ok à créer Ok à créer Ok à créer Voilà Les gars Le deuxième but Là Mi-temps Avec nos supporters Qui sont là C'est le score parfait 2-0 C'est nickel Parce que du coup On va pouvoir On va pouvoir faire Quelques changements Myron Tu sors Entrée de Mounir A droite On va mettre Souzo Et en deuxième période Je pense qu'on sortira Très certainement Cacré Comme ça On aura nos 3 Milieux de terrain Qui seront en pleine forme Pour le match Contre Chelsea Acuna Bon Acuna Diego Carlos Ce sera les deux seuls Avec Ocampos Bien sûr Les 3 seuls A terminer le match Parce qu'onana Je le compte pas Mais Mais voilà On va partir là dessus Oh oui Oh oui Cacré Oh non Puis je le rate Il était hors jeu Mais il ne doit pas y avoir grand chose Il ne doit pas y avoir grand chose Parce que je l'ai fait rapidement Ouais si Il y a quand même Un bon maître J'aurais dû la faire Un tout petit peu plus vite Sorti du buteur Cacré On a besoin de le préserver Pour le match Contre Chelsea Parce que A mon avis Contre Chelsea On va énormément courir Après le ballon Et on va avoir besoin de lui Pour courir au milieu de terrain Il n'a pas réussi à passer Au Campos On a joué pour Oscar Allez le 3-0 les gars Oh lolo 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 Oscar T'es frais frérot Complètement seul Complètement seul Il reste 10 minutes Je suis dégoûté Ça relance le match N'importe quoi Ils ont zéro occasion Sérieux Au Campos Oh lala Elle partait bien celle là Plein de Lucarne Dommage au Campos Fin du match Victoire 2-1 On s'est fait une petite frayeur En fin de match Avec ce but encaissé Mais sinon Globalement C'est largement mérité Ils n'ont pas eu d'occasion 6 tirs à 13 Voilà Donc je pense que voilà On a fait un match sérieux Les 3 points sont là Donc c'est parfait Maintenant Vient peut-être Je dis bien peut-être Le match L'un des matchs les plus importants de la saison Parce que voilà Ça va déterminer notre avenir En Coupe d'Europe Là maintenant C'est le match qu'on attend tous C'est le gros match contre Chelsea Normalement on a fait une bonne gestion Je fais la conférence de presse Et ensuite on regarde la composition d'équipe Ok les gars La conférence de presse faite maintenant C'est parti Pour ce gros gros match contre Chelsea Voilà Les 3 je m'y attendais Au Campos Acuna Diego Carlos On n'avait pas trop trop le choix Ils vont tout de même rester Je pense qu'au Campos En deuxième période Il sortira On décalera peut-être Ponce côté gauche Et Mounir ira à droite Ou Mounir jouera à gauche Je ne sais pas On verra bien Parce qu'il peut jouer sur tout le front de l'attaque Pour faire des centres aussi Pied gauche Sur le côté gauche Ça peut être pas mal Donc on verra bien Mais en tout cas Je pense qu'au Campos sortira Diego Carlos va faire tout le match Et Acuna aussi je pense On verra bien On verra bien Comment le match se profile En tout cas On a géré Pas trop trop mal je trouve Parce que bon On a quand même gagné le match contre Levante Juste avant Et là On est parti A Stamford Bridge A Chelsea Pour aller chercher Peut-être les 3 points Qui nous manquent Pour se qualifier en Ligue des Champions Après ça dépendra du résultat de Rennes aussi Allez Allez les gars Là c'est parti Let's go Let's go Let's go N'Golo Kante Timo Werner Ils ont du lourd Ils ont du lourd Par contre Voilà la petite balayette Petite balayette d'entrée de jeu On prend pas un carton pour ça Au bout d'une minute de jeu Au bout d'une minute de jeu Arrête On a joué Kral Même si t'as un jaune C'est pas grave Ça revient ça Ça revient Très très bien défendu Rudiger Oh la 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 Kepa qui se dégage 5 minutes de jeu Les gars On leur met la pression déjà Oh la 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 Au Campos Au Campos Il a pas la vitesse Pour passer mais Oh la 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 Allez Kral Oh Où est Myron La réussite Les gars On a un début de match Parfait là Faut juste un petit but Un petit but Allez Ça sort Y'a pas hors jeu Y'a pas hors jeu Y'a pas hors jeu On s'est fait prendre de vitesse Sur le côté d'Akunia Y'a rien à dire Correa qui remise dans l'axe Voilà ils assurent le but Et Pulisic qui marque On se fait punir Tout simplement C'est vraiment dommage Parce que vraiment On faisait vraiment un très très bon début de match Oh la 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 Kepa 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 Qui panique totalement Allez Ça serait bien de les punir là Au Campos On se pourra Kounia Allez le pressing Le pressing Faut le faire dégager à l'arrache là Voilà C'est bien ça les gars Mais sérieux La chance Il y a rien Y'a rien du tout Ouais j'ai la haine Je vous assure que c'est tellement Mais tellement pas mérité C'est ça les grandes équipes Après je dis pas Mais On domine On domine Dans le jeu Et là c'est un tir Un but Un tir Un but Je suis dégoûté C'est quoi ça C'est Rakitic En plus Oh my run Oh my run J'essaye d'assurer le but Mais comment Cacré frérot Frérot Tu peux pas Non T'as pas le droit Non Pas ce but Tellement important les gars Le 2-1 avant la mi-temps Il me rend fou Il me rend fou Lâche ça toi C'est dur Alors On est mené 2-0 Seul point positif C'est que Vraiment Vraiment Je vous assure Il y a la place En plus Rennes est en train De faire un partout Allez les gars Deuxième période 45 minutes Pour faire la mi-temps De votre vie On pense Oh il y a faute Il y a faute Il y a faute Nous tu mets une faute Tu mets un carton Pour une faute Au bout d'une minute de jeu Mais là Au retour du vestiaire Rien du tout C'est dur Koundé Qu'est-ce que tu fais là frérot Allez c'est pas grave Un corner 48 minutes de jeu C'est maintenant C'est maintenant Au campos frérot En 2 temps Oh l'arrêt Oh qui est pas Oh l'ala Il se ressort plus Il se ressort plus les gars Oh ponce Boum Oh l'alala Les gars Oui il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien Oh l'alala Ouais Oui Non trop loin Oui Non mais c'est pas possible On est de malédiction ou quoi là Allez Pourquoi ça rentre pas là C'est quoi ça Oh l'alala Eh pressing 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 Si on prend là c'est fini Si on prend là c'est fini les gars On se fait tout simplement punir On se fait tout simplement punir Il y a un contre favorable Mais bon C'est dommage C'est Voilà Oh l'alala Mais j'y crois pas Les comptes favorables Qu'ils peuvent avoir les mecs Allez vas-y Voilà 3-1 là On sait jamais Sur une contre attaque Lâche ça toi Il me rend fou Timo Et puis là Début de match Je prends un jaune Il n'y a pas jaune Là il y a jaune Mais vraiment un gros Sérieux Mais c'est pas sérieux Et je vous assure Je commençais à y croire À 3-1 On a rien à perdre C'est parti On joue en 4-2-4 Et puis Et puis voilà De manière Qu'est-ce que vous voulez faire Le pire c'est que vous allez voir Que Rennes va faire match nul C'est ça le pire Et puis là Ils gardent la balle Ils font genre Ils dribbla Vas-y je vais te faucher toi L'autre tranquille là Souzo Il est en vacances le mec C'est un match de Ligue des Champions Il fait pas d'appel ce bâtard Faut vraiment qu'il dégage Souzo Souzo ça dégage Ocampo ça dégage Tout le monde dégage Là devant là Bon bah félicitations Aux joueurs de Chelsea On a fait un très 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 bon début de match Là là Ça pour ça Pour ça je prends un jaune au bout de Bon après c'est pas ça qui m'a fait peur de le match Mais Je prends un jaune au bout de 1 minute et 10 secondes 10 tirs à 9 Mais sincèrement C'était un match vraiment équilibré En termes d'occasion Mais ils ont tout mis Ils ont mis toutes leurs occasions C'est impressionnant Et à défaut Nuka Krek Qui rate des trucs de fou Tout seul Rennes qui fait 2-2 On aurait pu Mais franchement On gagnait le match contre Chelsea On passait en Ligue des Champions Vous imaginez le scénario quand même Et ben non Malheureusement pour nous Éliminé Bon Du coup par contre Je vais juste regarder le classement Par contre on est pas mal au niveau du classement en Ligue 1 On est monté à la 4ème place Juste derrière le Real Barcelone Et puis l'Atletico qui continue sa Sa belle Sa belle première partie de saison Ben la Ligue des Champions On est 3ème Franchement Avec Un scénario de fou On aurait pu Mais prendre cette 2ème place Ça aurait été incroyable Mais bon Malheureusement Je suis désolé J'ai tout tenté les gars Mais Chelsea est bien trop fort Et ils ont des joueurs techniquement supérieurs à nous Et Et du coup Ça fait très très mal Ça va très très vite surtout C'est surtout ça Et puis Giroud Qui claque une tête Enfin Il y a tout Donc on va être Repêché En Europa League Notre compétition C'est la compétition de notre club Alors je vous assure que là Oh là là Oh là là 65 Oh là là Le club là Que se passe-t-il Le CA Je vais me faire virer bientôt là On va faire un petit rapport d'équipe Pour la fin de la vidéo Les escrocs Euh Tac Onana Qui est toujours avec son petit plus 1 Diego Carlos plus 1 84 Sous Navas moins 1 83 Cunha qui ne bouge pas Ocampos ça dégage 83 Ocampos Ajouté à la liste des transferts Ça dégage Rakitic 82 Ok Suzo Il est ajouté à la liste des transferts Ça dégage aussi Goudelge Jordan 80 Ok Koundé 80 79 Mounir Même Mounir je ne trouve pas foufou Bon après là c'est vraiment C'était un match compliqué Youssef ok Odrissi Lui il est déjà sur la liste des transferts Non ? Oui il est déjà sur la liste des transferts Torres Lopez qui est là Mayron 77 De général Cacré 77 Cacré Tout part de lui Tout part de lui Euh 55 en finition Clairement Voilà Il faut qu'il s'améliore là dessus Euh Il commence à avoir des bonnes stats Au niveau des passes courtes 82 Tac le debout 78 Tac le glissé 69 Euh Mais Mais ouais Il faut vraiment que je l'améliore un petit peu dans le secteur offensif Gomes 77 Yassine Bounon s'en fiche Dagba 76 Oscar 76 Rekikossi Kral qui a pris un petit plus 1 75 Après on a une équipe quand même relativement jeune Kral 22 ans Au milieu de terrain Avec lui Cacré 20 ans Il n'y a que Rakitic Qui a un peu expérimenté Et Ponce Qui est titulaire du haut de ses 16 ans Les gars 72 de général Donc Clairement Euh Voilà On a une équipe assez jeune On peut mettre ça sur le coup de la jeunesse Mais Clairement Je veux gagner cette Europa League Là je vais tout faire pour En tout cas Vous inquiétez pas Euh Pozzo Le reste on s'en fiche un petit peu Ponce Il est toujours en Peu devenir spécial Ouais Peu devenir spécial pour Ponce Clairement c'est notre pépite Ponce C'est notre pépite Il a fait Deux très très bons matchs Et Et puis voilà Désolé pour cette défaite Contre Chelsea J'ai tout tout tenté Les escrocs Mais c'était trop compliqué pour nous Euh On n'est pas encore armé On n'a pas l'équipe pour Euh Pour se battre avec les meilleurs En Ligue des Champions Donc On va en Tiens Ronaldo qui a gagné le Ballon d'Or On va jouer cette Europa League A fond En tout cas Vous inquiétez pas Et Attendez Je vais juste regarder vite fait Euh Qui est en Europa League Euh Enfin les classements surtout De Qui est qualifié pour l'Europa League Et qui ne l'est pas Ok Là j'en connais aucun Bologne Lucerne Ok Oh la 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 Le Los qui finit premier Ça c'est bon Avec la Real Sociedad Ok Le Napoli Napoli Retafé D'accord Arsenal Braga Ouh L'OGC Nice Qui s'est fait surprendre Par le club portugais Le Feyenoord Malmo Qui passe Euh Villa Real C'est ce qu'à Moscou Ok Strasbourg premier Les clubs français Qui réussissent bien Euh Bon sauf là Il y a Villa Real Mais pour le Los qui est Strasbourg Ça passe Le Bayer Lovacouzen Ok c'est logique Offenheim aussi La Roma Qui passe Leicester Ouais ouais Il y a deux bons clubs là Il y a des bons clubs Et c'est pareil Attendez En Ligue des Champions Les 3ème c'est qui Donc nous Euh Euh Locomotive Moscou Qui finit 3ème Le Borussia Mönchengladbach Qui finit 3ème aussi Euh Manchester City Waouh Marseille Qui finit premier Euh De sa poule Euh Waouh Bah félicitations aux marseillais Euh A défaut en vrai Malheureusement pour eux Ils sont en train de faire Un record de défaite Mais euh Mais là dans le jeu En tout cas ils sont premiers Ils sont qualifiés Et Manchester City Qui Oh là là J'espère qu'on va pas tomber Sur eux direct les gars Sinon ça va être horrible Euh L'Ajax 3ème Ok Bon bah nous du coup On est 3ème aussi Bruges Qui passe en Europa League Dimnamo Kiev Ok Le RBL Logique L'âge logique A été plus ou moins respecté Et euh Et puis là c'est pareil Paris qui est pas du tout Premier de sa poule En vrai Ils sont vraiment très très mal Et euh Et pour l'instant C'est eux Enfin c'est eux Qui ont terminé Premier de leur poule Donc euh Voilà Pour euh Bah cette Europa League On sait à peu près Contre qui on va tomber Enfin Potentiellement J'espère en tout cas Que vous aurez apprécié Cet épisode Les escrocs On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite De notre aventure Avec Séville D'ici là prenez soin de vous C'était Flo Nox Aux manettes